Bon, ça... Ah putain, t'es dessus. Attends, il y a un... un reveal. Je vais te faire apparaître. Mais ça faisait longtemps, non ? Vous vous souvenez quand je vous avais dit qu'il n'existait pas d'entraînement miracle, il n'existe pas d'équipement miracle, il n'existe pas d'alimentation, d'aliment miracle ? Eh ben, j'ai manqué. Bienvenue en France, en été, il fait 8 milliards de degrés. Vous cherchez peut-être quel aliment vous pouvez avoir qui à la fois vous rafraîchit, à la fois, et entre guillemets, si vous apportez tout ce dont vous avez besoin, quelque chose de pro-métabolique, si possible, eh ben, je crois que j'ai la solution pour vous. Et pour ça, on a une invitée de taille. Je vous demande d'accueillir Maïté. Maïté, présente-toi. Hello, c'est moi. C'était une super intro. Merci beaucoup. Aujourd'hui, les amis, on va voir ensemble comment on peut faire avec des produits extrêmement simples. Une glace pro-métabolique qui répond absolument à toutes les demandes quand on est sportif. Un truc qui ne prend pas longtemps, qui se fait facilement et qui ne prend pas d'argent non plus. Ça, c'est plutôt cool. Alors, Maïté, de quoi on a besoin pour faire cette glace ? Alors, très simple. Vous avez besoin d'un seul bol, mais là, comme il me reste exactement la quantité qu'il me faut dans le pot directement de yaourt, donc je vais utiliser le pot. Donc après, il ira à la poubelle. Donc il n'y aura plus que la cuillère à nettoyer. C'est plutôt cool. Oui, ça, c'est des trucs, nous, les garçons, on a un petit peu de mal, mais en fait, les femmes anticipent même la vaisselle qu'il y a à faire derrière les repas. C'est quand même balèze. Voilà, et une balance. Le voilà, c'est parce que c'était pas drôle, c'est ça ? Prends du respect. Ça y est, prends du respect. Et une balance. Bon, après, vous pouvez faire aussi un peu comme vous le sentez, mais bon, moi, j'aime bien mesurer parce que, voilà, je suis un peu toquée. Hop là. C'est le qui le dit, hein. Alors, aujourd'hui, on ne va pas faire une, mais deux glaces. Alors, pour deux glaces, nous, on utilise 100 grammes de yaourt, enfin, de fromage blanc, fromage frais. Il me semble que c'est à peu près la même chose. Donc, voilà, on utilise le 3,2%. Il me semble qu'il existe 3,6. Ensuite, nous avons du lait concentré sucré. Donc, on va utiliser 50 grammes environ. Donc, 100 grammes de fromage frais, 50 grammes de lait concentré sucré. Et du coup, pour la saveur d'aujourd'hui, nous avons caramel beurre salé. Je vais reprendre. Ouais. Donc, pour la saveur, le parfum, nous allons faire du caramel beurre salé au sel de noir moutier. Oh là là. Oh là là. Alors, d'habitude, on a une autre marque et il me semble que c'est peut-être celle de Guérande. Mais en vrai, c'est la même chose. Nique ta mère. Oui. L'avantage de ça, c'est que du coup, c'est facile à faire. Alors, on tient juste à rappeler que oui, sur le papier, ça paraît un petit peu sucré comme recette. Mais que si vous êtes sportif, il faut arrêter de diaboliser le sucre. On en a parlé dans suffisamment de vidéos. Mais le sucre, les amis, c'est pro métabolique. Bon, bien sûr, si on peut éviter le sucre ultra raffiné, c'est top. Mais ça reste quelque chose. C'est un petit peu votre carburant. Oui, voilà. Donc, si vous voulez un petit peu réfléchir comme un athlète, en fait, il vous en faut. Évidemment, si vous êtes sédentaire et que vous ne faites pas de sport. Et que, enfin, voilà, vous faites peut-être plus attention. Mais bon, nous, on... Et dans ce cas-là, va à la salle, quoi, déjà. Mais nous, voilà, on fait du sport. On fait tout ça, tout ça. Donc... Ça se voit, là. Eh. Donc, voilà. Et optionnel, mais nous, on aime bien parce que, voilà. Et vous verrez le goût avec, en plus. On met de la poudre de protéines. Donc, là, c'est de la whey nature 100% bœuf nourri à l'herbe avec des caresses de papouille et tout ça. 100% bien cher. Euh... C'est un peu plus cher que la norme, on va dire. Mais bon, si on veut de la qualité, voilà. Et, ben, voilà, quoi. On va mélanger tout ça. Donc, 100 grammes. Et avec ça, vous faites combien de glace, madame ? J'ai dit, au début, deux. Oui, mais je t'écoutais pas. Voilà, ben, tout. Tu les vois, là, les moules ? Il y a les deux. Ces moules sont sponsorisés par Amazon. Non, pas du tout. C'est la plus que tu les as trouvées, non ? Euh... Ouais. Du coup, c'est de la marque Lekwe. Lekwe. Lekwe, très bien. Et c'est très pratique parce que c'est en silicone. Donc, en fait, ça s'enlève hyper facilement. Bon, vous verrez le résultat demain quand on en mangera. On met 53, mais j'avais dit environ. Donc, voilà. Et on met... Pareil, là, on peut faire un peu comme on veut. Là, je vais mettre... Je vais commencer par 20 grammes. Bon, il y en a des 23 aussi. Et on mélange le tout. Toup, toup, toup. Voilà, pour l'instant, c'est très, très simple. Très facile. Et voilà. Et pour ceux qui veulent avoir un peu plus de protéines, on peut mettre, je ne sais pas, entre 10 et 20 grammes pour avoir entre 5 et 10 grammes de protéines en plus par portion. Donc, là, j'en ai mis 10 pour commencer. Bon, avec l'expérience, je sais que la cuillère, elle pèse 40 grammes. Donc, là, j'ai 87 plus 100... J'ai 190 environ grammes de mélange. Ce qui fait 85... Julie et les maths ! Ce qui fait 85 par portion. Donc, voilà. Après, mélangez bien parce que la whey, du coup, elle a tendance à faire des petits grumeaux. Vous pouvez utiliser de la caséine aussi. Moi, j'utilise des fois de la caséine et ça fait une texture un peu plus ferme et il y a moins de grumeaux. Mais c'est pareil, le goût est le même. Donc, pour Franck, je lui fais souvent... Je lui fais quasiment que du caramel beurre salé. Mais moi, j'aime bien faire au chocolat avec des petits morceaux de biscuits, des petits lus. 100% beurre. C'est très bon aussi. Donc, voilà. Donc, c'est la même base. Il y a du yaourt, enfin, fromage frais, fromage blanc. Moi, je mets un peu moins de lait concentré parce que j'aime moins sucré. Je mets aussi de la poudre. Je mets de la poudre de cacao. Et je mets des morceaux de biscuits. De cookies. De cookies. Je mets plein de petits morceaux de petits cookies. Et voilà, c'est pareil. Hop là. Donc, on met les moules. On refait tard. Et on va verser tout simplement le mélange. Donc, on va mettre 80. On va mettre le reste là. Et voilà. Pif, paf, pouf. C'est fait en 5 minutes, la peine. Bon, avec l'intro et tout, ça a pris 5 minutes. Mais en vrai, franchement, ça ne prend que 2 minutes. Et donc, du coup, voilà. Le résultat, vous voyez que ça ne déborde pas. C'est cool. J'avais un peu avant tendance à déborder. Et puis, ça faisait... À faire déborder. À faire déborder pendant. Je faisais un peu déborder le mélange. Et donc, du coup, ça en foutait un peu à côté. Mais bon, congeler, ça va. Et puis, il ne suffit plus qu'à mettre au congélo. Donc, normalement, c'est 3-4 heures. De toute façon, on va vous montrer le résultat. Alors, nous sommes le lendemain. Voici le résultat. Hop. Il ne suffit plus qu'à l'ouvrir comme ça. Et ça se démoule très facilement. Tu démoules si bien. Bon, on l'a sorti il y a 2 minutes. Hop. Tac. Hop là. Le petit cactus. Il est plus joli de l'autre côté, quand même. Je veux savoir si c'est ma glace que tu es en train de manger. Montre un peu l'intérieur. Ah oui. Bon, c'est moelleux. C'est moelleux, c'est fondant. On ne dirait pas du tout que c'est fait, mais non. Il n'y a pas de ice crystals. Tu as un micro ? Ah, oui. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de cristaux comme c'était fait à base d'eau. Ça ne fait pas Mr. Freeze du tout. C'est extrêmement moelleux. C'est onctueux. C'est onctueux. C'est fondant. Il y a la team qui mord et qui mâche la glace. Il faut la décrire un petit peu, l'expérience de la glace. Oui, moelleuse. C'est uniquement pour la séance que je la bouffe. Pour la décrire. Allez, si vous voulez aussi, vous pouvez aussi faire avec un yaourt à base de noix de coco parce que c'est très... Enfin, c'est riche aussi, donc ça donnera un très bon rendu. Après, les macros vont être différents, mais c'est faisable aussi pour ceux qui sont intolérants au lactose. Et puis après, en termes de poudre, pareil, vous faites ce que vous voulez. Du coup, pour le lait condensé, je pense que si vous utilisez le... Concentré. Concentré, pardon. On va y arriver. Pour le lait concentré, je pense que du coup, pour ceux qui sont intolérants, vous faites 100% yaourt de coco. Et puis, ça sera très bien aussi. Enfin, testé. Enfin, moi, j'ai testé. J'ai fait plein de ratios différents pour, à la fin, avoir un rendu comme ça. Donc, n'hésitez pas. Ça sera toujours bon. Après, la texture sera différente. Mais voilà, voilà quoi. Ce qui est extrêmement agréable avec les vidéos YouTube, c'est qu'on peut filmer de près comme ça, mais vous n'avez pas l'odeur. Parce que nous, on revient de la salle, là, et je pense qu'on tue un peu. On tue un peu, non ? Eh ! Non. Quoi ? Ouais, ouais, ouais. Je crois que c'est là-dessus qu'on va pouvoir se quitter. Bon, ben voilà comment, avec 5 minutes de temps, 3 ingrédients extrêmement simples, on arrive à faire quelque chose qui peut nous sauver l'été. C'est un apport à la fois en termes de glucides, à la fois en termes de protéines. C'est quelque chose d'assez complet, surtout quand on cherche juste quelque chose de frais. Nous, ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est toutes ces glaces avec énormément… Ça va le raclage ? Ah, et aussi, c'est assez faible en gras aussi. Donc, si jamais vous voulez prendre ça, en plus, en prix workout, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et on essaye d'éviter les glaces avec un maximum d'additifs. Par exemple, quand on prend de la glace industrielle, on a plutôt tendance à se diriger vers de la agendas, certaines glaces de agendas… Agendouze ! Agendouze, qui ont très peu d'additifs. Mais là, vous voyez, avec ce qu'on a fait là, on est vraiment sur des aliments extrêmement simples à la base, du sucre, des protéines… Et du sucre encore ? Et du sucre et du lait. Ben voilà, on est sur quelque chose d'extrêmement simple. On espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais ça vous plaît comme genre de contenu, comme d'habitude, on n'hésite pas pour soutenir à s'abonner, on n'hésite pas à liker, on n'hésite pas à partager toutes ces vidéos. C'est ça qui nous fait du bien. On revient d'un grand moment de silence parce qu'on avait énormément de choses à faire en ce moment. Donc bien entendu, YouTube, ça a dû passer en second plan. Ne vous inquiétez pas, il y a d'autres vidéos qui arrivent, des vidéos techniques sur les mouvements, des vidéos peut-être de nul, nul… Oula ! DUD ! Des vidéos techniques, des vidéos sur l'alimentation. Il y a pas mal de petits trucs qui vont arriver petit à petit. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois. Et nous, on vous dit à bientôt. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501